bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous présenter une application que j'ai créé pour un de mes clients cette application a été conçu uniquement avec excel d'accord et voilà c'est c'est un gestionnaire de personnel donc il m'en a demandé cette application je vous promets qu'elle serait intéressante pour aussi les gestionnaires d'établissement pour le suivi des élèves d'accord alors je vais vous présenter ce n'est pas une formation proprement dit aujourd'hui je vais juste vous montrer un peu le contenu et les différentes options que possède cette application alors nous allons commencer je vais démarrer l'application excel comme vous le voyez le bureau il est là ok donc je démarre ok alors comme vous le constatez une fenêtre déjà s'affiche donc vous voyez la fiche du personnel et la base de données elle est là une fois qu'on clique sur le nom concerner la photo s'affiche comme vous le constatez ici d'accord voilà donc c'est une base de personnel qui permet déjà qui permet déjà excusez moi donc d'afficher les photos du personnel ok une base de données qui a plusieurs options entre autres l'affichage des photos comme vous le constatez d'accord une autre option si par exemple le personnel n'a pas de photo voilà une fois qu'on aura cliqué sur son nom voilà il affiche que pas de photo et voilà une image décrivant le manque de la photo s'affiche d'accord évidemment pour toutes les autres options un code a été écrit pour faciliter la gestion du personnel dans cette petite application je rappelle que pour les gérants d'établissement voilà pour la personne qui gère les hôtels cette application serait favorable donc comme vous le constatez ici nous avons trois boutons voilà le bouton à enregistrer le bouton modifier et le bouton supprimer chacun de ces boutons à un paramétrage spécifique dans le codage d'accord je rappelle que je vais pas vous montrer comment se créent ces boutons donc nous allons commencer par le bouton enregistrer qui permet d'enregistrer de la base de données le personnel donc par exemple ici voilà quand j'aurai cliqué un bouton un message d'alerte s'affiche me demandant donc veiller à remplir les chiens avant de vouloir sauvegarder évidemment parce que pour sauvegarder au préalable il faudrait déjà saisir les noms donc par exemple je vais saisir mon matricule 142 05 en ce moment le bouton sera actif voilà il sera prêt à pouvoir sauvegarder les données donc une fois que j'aurai cliqué sur le bouton oui déjà voilà et c'est déjà enregistré de la base je vais vous le montrer comme vous le constatez ici il est là 142 voilà 05 et vous voyez quand j'ai cliqué sur le nom la photo qui indique le manque d'image s'affiche d'accord comme vous le constatez alors là par exemple je pourrais apporter une modification en cas d'erreur donc d'où la nécessité de pouvoir modifier le contenu de la base de données d'accord avec le bouton il me demande vous voulez vous apporter des modifications donc si je dis non ça veut dire que rien ne se passera par exemple je vais choisir un personnel je prends le 127 d'accord donc le 127 pour pouvoir afficher afficher le nom dans le texte box il faudrait cliquer deux fois voilà comme vous le constatez alors je voudrais apporter des modifications au prénom donc je mets s alors j'apporte une modification je clique sur le bouton il me demande voulez vous apporter des modifications je dis oui en ce moment comme vous le constatez la modification a été effectué parce que le s a été rajouté d'accord si je voudrais supprimer par exemple un nom donc comme vous le constatez ici je vais tout simplement cliquer deux fois comme d'habitude d'accord et voilà et cliquez sur le bouton supprimer alors un pop-up s'affiche pour me demander êtes vous certain de vouloir supprimer voilà le nom du personnel alors quand je dis non déjà donc un message s'affiche la tentative de suppression a été annulée d'accord maintenant pour pouvoir supprimer je serai obligé de cliquer sur le bouton et alors comme vous le constatez le matricule 123 a été bien effacé d'accord donc vous constatez donc vous constatez ici que excel n'est pas affiché c'est normal parce que voilà j'ai juste écrit un petit code qui permet de masquer le classeur excel alors avec ses trois boutons d'accord le bouton vert il permet déjà d'afficher excel comme vous le constatez donc le bouton rouge permet de le masquer d'accord et ce bouton permet de quitter mais je vais pas quitter je vais déjà afficher et fermé là je me bascule déjà dans l'éditeur de code pour vous montrer le code qui a été écrit donc je prends le user form là d'accord voilà donc ce n'est pas trop long ce n'est pas trop long d'accord donc tous ces codes ont été écrits donc on fait l'objet d'édition pour aboutir à ce résultat je pourrais déjà appeler mon user form je peux travailler avec l'interface excel comme vous le constatez d'accord et la base de données elle est là voilà ok donc je pouvais déjà masquer et quitter alors je vous remercie de m'avoir regardé je pense que cette petite application vous sera utile donc aussi vous voulez comprendre comment ça marche ou si vous voulez avoir ce genre d'application donc mon numéro est affiché à l'écran une formation d'une semaine vous suffirez déjà pour comprendre la procédure comment créer les codes qui serviront déjà à créer une application qui vous sera utile voilà donc je vous remercie de m'avoir regardé si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne n'hésitez pas à me contacter s'il ya un problème d'accord et quant à moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo merci merci